Bienvenue sur TVLand. Jeudi dernier, nous avons diffusé en direct la quatrième édition des Victoires du Sport Aquitain. Si vous avez manqué cet événement, voici un résumé en images de cette soirée aussi sportive que spectaculaire. Cette quatrième édition des Victoires du Sport Aquitain avait lieu pour la première fois dans les Landes, au pôle culturel du Marsan de Saint-Pierre-du-Mont, avec une ouverture au son de la bande à Lus Exuperus de Parentis. Cette année, le jury était présidé par la rameuse de l'aviron baïonné Perle Bouge, médaillée d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres. Une cérémonie festive pour récompenser tous les acteurs du sport aquitain. C'est un beau moment, c'est l'occasion de retrouver tous les sportifs d'Aquitaine, les clubs, les bénévoles, les dirigeants, pour faire la fête un peu du sport, et puis mettre l'accent sur tous les événements de l'année. On aura par exemple Marion Laborde qui a participé à la belle aventure du basket féminin à Londres, et Tony et plein d'autres, et puis tous les autres. C'est un bel éclairage pour le sport aquitain, qui envoie beaucoup de sportifs aux Jeux Olympiques, et qui a aussi beaucoup de clubs de très haut niveau, mais surtout au-delà, un tissu très riche, sportif, puisqu'on a plus d'un quart de la population qui est licenciée dans un club aquitain. 100 000 bénévoles, 120 000, voilà, donc c'est une belle fête. Pour rythmer la cérémonie, plusieurs animations ont jalonné la soirée, parfois dansante, ou plus acrobatique qu'avec les Crazy Dunker. Sous-titrage ST' 501 11 prix ont été décernés au cours de cette soirée, dont 3 soumis au vote des internautes, des trophées qui viennent récompenser des sportifs, mais aussi des clubs et des dirigeants qui ont œuvré toute l'année pour faire vivre le sport en Aquitaine. Et parmi les lauréats, 3 landais faisaient partie du palmarès 2012, Jacques Dupré, président de la ligue Côte-Basque-Bérnland de tennis, Jean-Robert Cazot, président du stade Lontois Rugby, et Marion Laborde, qui après sa médaille d'argent brillamment remportée à Londres avec l'équipe de France de basket, peut rajouter un trophée à sa collection. C'est sympa déjà d'avoir pensé à nous, ça prouve que les gens nous ont suivis cet été et comme quoi on a marqué les esprits un peu de tout le monde, donc ça fait chaud au cœur. Discrète, Marion préfère rester dans l'ombre, mais elle sait aussi que ses distinctions sont un bon moyen de promouvoir le basket féminin. C'est vrai que si je peux ne pas être mis en avant devant tout le monde, ça m'arrange, mais non, après voilà, ça fait toujours plaisir et on va dire que c'est quelque chose qui permet aussi de développer le basket féminin, que ce soit dans la région ou dans toute la France, donc c'est quelque chose de favorable. Deux autres médaillés olympiques aquitains ont été mises à l'honneur, tous deux choisis par les internautes, Jérôme Fernandez, champion olympique avec l'équipe de France de handball, absent lors de cette soirée, et le séiste Tony Estanguet, triple champion olympique. Il y a toute cette salle aussi, et je pense que vous pouvez, dans une standing ovation, honorer ce triple champion olympique que les victoires du sport aquitain ont la victoire. Le dernier trophée, le prix de la région aquitaine, est venu récompenser toutes les sportives et sportifs aquitains de la délégation olympique et paralympique. Père le bouge, qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de tous les sportifs aquitains ? Ça fait plaisir, surtout qu'on est nombreux, donc ça montre que l'aquitaine est une terre de sport, ça c'est bien. Mais il ne faut pas oublier, c'est vrai que nous on a des médailles, mais il ne faut pas oublier tout le travail des clubs qui est fait. C'est grâce à eux aussi qu'on a les médailles, et puis tous ces jeunes qui n'ont pas forcément cette médaille aujourd'hui, mais le sport c'est aussi le plaisir, et c'est une belle école de la vie. Donc c'est ça qu'il est important de retenir, je pense. Merci, et en tout cas, c'est par des paroles comme ça, je vous donne l'invite, je vous donne l'invite de participer à toutes ces disciplines sportives. La cérémonie s'est terminée comme elle avait commencé, au son de la bande à Lousse Exuperousse. Et après les photos officielles réalisées par les élèves du lycée professionnel Molière d'Orthès, invités et personnalités ont pu se restaurer grâce cette fois-ci au lycéen de l'établissement Louis d'Armenté de Cabreton. Une soirée pour mettre en lumière les sportifs aquitains, mais aussi les futurs talents de la région.